Générique Yo tout le monde, bonjour ou bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube Donc nous nous retrouvons là pour une nouvelle vidéo sur Naruto Stamka sur PS4 Donc ceci est un petit tuto pour aider les personnes qui auraient du mal à prendre en main les combos de Naruto Stamka Ce qui, comment, il est plutôt facile à prendre en main Mais il y a quelques subtilités qui permettent d'améliorer le combat Donc là je suis parti sur un Sasuke Uchiwa avec Sharingan et Ringan En perso de soutien Kakashi et Minato réincarné Donc j'ai pris ce personnage là parce qu'il est plutôt rapide et puis je sais très bien le manier Sasuke Et puis voilà il a quelques particularités comme certains personnages A pouvoir augmenter ses dégâts en fonction de l'élément où est passé le personnage Bref, je vous en dis pas plus, on en discutera pendant le combat Donc hop, je vais prendre un perso random Hop, tac, tac, tac Allez Shikamaru, pourquoi pas Hop, voilà Alors, donc, ce que j'allais dire Là ce que je vais vous apprendre, comme j'ai dit tout à l'heure Les combos, comment les placer, comment enchaîner les attaques Et comment éviter d'utiliser tout le temps ces permutations Car oui, c'est un gros problème Beaucoup, beaucoup de joueurs utilisent trop leurs permutations Et des fois, quand elles n'ont plus de permutations, ils se font enchaîner la gueule Et c'est la fin du coma Au bout des 30 secondes suivantes Le combo Voilà Bon, et bien Je vais choisir cette arène là Et puis je vous retrouve dans quelques instants Re Hé hé Donc voilà La phase de combat Donc tout d'abord on va commencer Donc à vous montrer les combos de base de Sasuke Donc les normales Justic en bas, justic en haut Et voilà, juste rond normal Donc je vais vous montrer ça Hop Donc premier combo standard Hop Rien qu'avec rond Voilà Il fait juste ça Tac Hop Un materasu dans la gueule Hop là Hop Là, combo du bas avec justic gauche maintenu en bas Ça fait un paradis détruit Il est plutôt cheaté Ensuite, justic en haut Avec rond toujours Hop Ça fait ceci Caton boule de feu suprême Voilà Normalement il aurait dû se prendre les gammes Il a esquivé ce bâtard Mais c'est pas grave Hop là Je le permute Donc Là Donc vous avez vu à peu près les combos de De Sasuke Petite subtilité pour chaque personnage qu'il y a dans Naruto Si vous inclinez le justic analogique gauche Légèrement en diagonale Alors attendez je le fais dégager Juste 30 secondes Hop là Donc je disais Si vous inclinez légèrement le justic analogique gauche en diagonale Et que vous suivez sur rond Ça fait ceci Regardez Hop là Pour Sasuke ça fait ça Je le refais Hop Je redis Justic analogique gauche Donc celui de gauche Vous l'inclinez Hop En diagonale légèrement Et vous enchaînez avec rond direct après Hop Ça fait ça Ça fait un amateur à sous En urte Enfin en pique Vous avez compris Hop là Donc la chope de Sasuke Hop Viens ici ta mère Voilà la chope de Sasuke Nique ta race Hop c'est ça Qui est plutôt vachement stylé Hop Donc je vais le terminer Juste parce que sinon il va me niquer la gueule Enfin il va me faire chier surtout Hop je le termine comme ça En classe Tac Alors Donc première ronde finie Donc on va On va comment Attaquer le vif du sujet Alors comment Éviter d'utiliser ces permutations tout le temps Hop Donc là par exemple J'ai fait une certaine erreur J'ai appuyé sur L2 Je l'ai fait exprès Pour vous montrer Donc il ne faut jamais Utiliser ces permutations pour rien Par exemple pour esquiver un coup de shuriken Comme il vient de faire là S'il lance un shuriken Et que je fais une permutation Ça ne sert strictement à rien Là j'ai fait une permutation Je me suis mis dans son dos J'ai encore fait une erreur Ce qu'il ne faut toujours pas faire du tout Il ne faut jamais faire ça La permutation ça sert qu'en cas d'extrême urgence Si vous voyez que vous faites enchaîner la gueule Que vous perdez tous vos moyens Utilisez Au maximum Deux permutations Pas plus Comme ça au moins vous allez laisser le temps de régène Donc Comment je fais Déjà On va commencer par la base Le combo Hop là Je vais faire ceci Je vais l'enchaîner la gueule en l'air Tac Avec joystick analogique En haut Hop Je poursuis Je me suis chier pardon Hop je recommence Je recommence encore Hop Just joystick analogique en haut Tac Je l'enchaîne Je fais tri en croix Et j'enchaîne avec rond Et je refais tri en croix J'enchaîne avec rond Et hop Et je lui fais Au taquet de dégâts Vous avez compris Hop ça c'était un combo Qui est plutôt stylé Et qui rapporte Autant de dégâts Que si on faisait une attaque ultime En fait Et n'oubliez surtout pas De surveiller votre jauge de chakra Quand on fait ceci Parce que quand on fait triangle Croix Ça fait une charge de chakra Et du coup Qui consomme un peu de chakra Voilà Donc voilà Un petit combo spécial Hop Tac Voilà Donc tout ce qui est permutation Hop J'ai permuté Je fais ça Qu'est ce qui se passe Une fois que j'ai permuté dans son dos Je vais le laisser m'attaquer Qu'est ce que je fais Quand il m'attaque comme ça Hop Là je cale Je laisse caler Il va m'attaquer Je vais permuter Hop là Attaque moi Je permute Je permute encore Hop Comme je l'ai dit Deux fois maximum Et je l'enchaîne Hop Combo du bas On fait ça Donc pour du coup Bien contrer Bien Comment enchaîner la gueule au mec Et là J'ai fait une autre erreur J'ai utilisé Une autre permutation Et je veux permuter Je peux plus Comment je fais Et bien qu'est ce qui s'est passé J'ai perdu tout simplement mes moyens Hop J'ai vu qu'il allait m'enchaîner la gueule Et bien j'ai perdu tous mes moyens Donc ce qu'il faut faire C'est toujours utiliser Son bouclier Invisible Hop Là j'ai décalé trop tôt Hop Ce que je fais faire Hop Pour vous protéger En fait Quand vous allez faire Donc petite technique Hop Viens Alors Viens m'attaquer Juste pour aller encore plus vite Alors ce que je vous conseille Avec Sasasuke là C'est de prendre Le Shidori Vous allez comprendre pourquoi Alors Je vais le laisser m'attaquer Hop Vas-y attaque moi ta mère Attaque moi Hop Je permute Et je lui lance un Shidori Tac Comme ça Comme ça au moins Ça stoppe le combo Et au moins Vous temporisez Hop Petite ruée de chakra Vers l'arrière Vous analysez un petit peu La situation Qu'est ce qui se passe Qu'est ce que je vais faire J'ai plus de vie que lui Qu'est ce que je lui fais Je vois qu'il cale pas Hop Je lui cale un ulti Bon là En l'occurrence C'est un petit tuto Donc voilà Donc désolé J'ai été un petit peu rapide Mais j'espère que vous avez vu Un petit peu En quoi je voulais en venir Ne vous inquiétez pas Je vais refaire un combat On va le faire plus doucement Voilà ce que ça donne Alors je vais le faire essayer Hop Je vous retrouve dans quelques instants C'est encore moi Donc premier round Enfin le premier combat Pardon excusez moi Je vous ai montré Assez rapidement Comment il fallait faire Donc là je vais le refaire Un peu plus lentement Et sans les erreurs Je vais en faire quelques unes Je vais le faire exprès Un petit peu Comme histoire de vous bien Remémorer la chose Et comme ça au moins Vous pourrez vous améliorer Donc là qu'est-ce que je vais faire d'abord Là je vois Enfin bon là vous le voyez pas Hop là Il vient vers moi J'esquive Hop Je fais croix J'esquive J'esquive Je fais permute Clac Qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse Dans ce cas là Lancer un Shidori Hop là Alors Là La situation comment elle est On est full vie Début du combat Erreur à ne jamais faire Lancer des shurikens Ne jamais faire cette sombre connerie Ce qu'il faut penser C'est que Sasuke est un personnage spécifique Qui permet de charger son ninjutsu Donc moi ce que je propose de faire En début de combat C'est de faire un maximum de dégâts Parce que quand on est en début du combat On est pas trop chaud Nanani nanana Et on s'attend pas du tout A ce que le mec vienne nous enculer la race Dès le début du combat Donc moi ce que je vous propose Avec Sasuke Ou avec d'autres personnages Qui sont capables de charger leur ninjutsu Du style comme Kakashi Ou Minato Ca marche plus avec Minato Mais c'est bien aussi avec Sasuke C'est de mettre Votre Shidori En charge C'est à dire qu'en fait Il va se TP devant le joueur Devant le joueur Hop Et ça surprend vachement Donc Je vais vous montrer ceci Hop là Début du combat Hop Je vais charger mon Shidori Hop là Hop Il est surpris Tac Et je lui nique Qu'est ce que je fais Je temporise Ou je l'attaque Moi j'ai décidé de l'attaquer Hop je l'enchaîne Hop je refais tri en croix Je refais tri en croix Hop encore une fois Là j'ai plus de chakra Hop je temporise Je reviens vers l'arrière Je lance un petit Shuriken Pour lui dire que Hop je continue de jouer Bâtard Hop je l'enchaîne Petit combo Rapidement Amaterasu dans ta gueule Voilà Donc Nouveau Nouvelle séquence De combo Ce que je n'ai pas précisé Quand je vous ai dit Que je faisais des combos En l'air C'est possible aussi De les enchaîner En étant au sol Ce que j'ai fait là Alors Je vais le refaire là Vous vous approchez Du joueur Avec tri en croix Rue et chakra Vous vous approchez Lui Vous le faites Rond 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 Et lui Qu'est ce qu'il va faire Les trois quarts des joueurs Vont faire ça Il va permuter Et qu'est ce qu'il va se passer Vous Vous serez en plein combo Alors pour stopper Votre combo Directement après Vous faites triangle croix Avec le joystick analogique En direction de votre adversaire Vous allez lui mettre une ruée Il va stopper Et là vous allez l'enchaîner en combo Qu'est ce qu'il va faire Il va permuter Et hop Vous allez refaire la même chose Et voilà Comment du coup Utiliser Faire utiliser Votre adversaire Toutes ses permutations Il va faire que permuter Ou Si c'est un pro gamer Il va caler Ou soit Il va vous enchaîner Avec un ninjutsu Mais si vous êtes assez vif Il y aura la petite permutation Donc Vous allez voir ça Hop là Hop Alors Tac Triangle croix Hop Triangle croix Hop Je rechaîne Triangle croix Hop Il m'a niqué la gueule Ça c'était pas prévu Hop Je recharge mon chakra Tranquillement Hop Triangle croix Tac Je l'enchaîne Triangle croix Je l'enchaîne Triangle croix Hop Il a calé Hop Triangle croix Tac 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 Hop Et triangle croix encore Et je lui nique la gueule Et Amaterasso Et c'est fini Le combat est fini Enfin Du moins pour le rendre Ah non c'est pas fini Hop Donc vous voyez ce que j'ai voulu dire par là Alors Hop Je vais lui lancer un Shidori Il a esquivé Hop là Alors Là Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Triangle croix Et ensuite Enchaîne avec rond C'est une bonne technique Pour faire de bons dégâts Qui est plutôt pas mal Et beaucoup de joueurs De jeux d'arcade Sur Naruto Sur Dragon Ball Peu importe Utilisent cette technique Pour bien rush leurs ennemis Et bien leur baiser la gueule Hop Là j'ai permuté Tac Il a voulu placer son ulti Qu'est ce que je fais Je l'enchaîne Et là Je change de combo Je vais en l'air Tac Je l'enchaîne Je le remets en l'air Ça a pas marché C'est pas grave Pas de panique On le remet en l'air Et ça marche pas en l'air Tant pis On échaîne au sol Hop Et finalement Petite feinte Triangle croix Avec rond Et on lui bousille la gueule Voilà Et vous avez vu le nombre De dégâts que je lui ai fait C'est impressionnant Hop là Donc bon Petite pause Là ce que j'ai fait Je viens juste De résumer Ce que je vous ai dit Donc Triangle croix Pour faire une ruée De chakra vers l'adversaire Et faire rond Alors ça C'est une bonne technique Pour Dans ce cas Enchaîner La gueule A l'adversaire Mais Vous allez me dire Oui Mais ça ne répond pas A la fameuse question Comment Fait-on Pour Ne pas utiliser Ces permutations Et bien C'est tout simple Il faut En fait Se forcer Alors c'est une petite technique Moi J'utilise Celle là J'ai toujours Mon index Ouais Mon index Pardon Au niveau De la touche R2 Pour ceux qui jouent sur PS4 Et pour Xbox One C'est RT Ou je ne sais plus Peu importe Donc J'ai toujours mon pouce Au dessus De la touche Qui permet de mettre Son bouclier Comme ça au moins Tac Dès que j'ai une panique J'aurai un réflexe C'est d'appuyer dessus Et je sais que je serai protégé Donc ça c'est une petite technique Mais bon Des fois on n'y pense pas Tout le temps Donc Autre astuce Pour Pour éviter d'utiliser Les permutations Ce qu'il faut faire Alors C'est un moyen Comme un autre Vous allez Ça va venir tout seul Au début Vous allez dire Ouais mais ça marche pas Mais si ça marche Ce que je fais A chaque fois que je temporise Je ne reste jamais A découvert Je suis toujours Dans cette position Avec le bouclier Comme ça Je suis toujours comme ça Voilà Comme ça ça me force A dire ouais J'ai un bouclier Je suis safe Là il va vouloir m'attaquer Là il temporise Comme je l'avais dit Hop Donc Petit bouclier Je temporise Quand il me met Un combo Et que Voilà J'ai un réflexe C'est de faire La permutation Et que j'ai plus de permus Bon Autant vous dire Que vous êtes foutu Mais Il y a quand même Une petite chance De vous sauver C'est celle-ci Je vais vous montrer Attaque moi Hop Je fais ça Tac C'était la flèche du haut Et là Il est fini Et là Je l'enchaîne Avec une attaque ultime Et c'est la fin du combat Donc Donc là Je vous laisse regarder La cinématique En même temps je parle Donc pour L2 Ou les autres touches Pour les permutations Pour éviter De les utiliser Il faut Se forcer A mettre son doigt Sur la touche Qui permet de mettre Son bouclier Et comme ça Votre tête Elle va mémoriser Elle va se dire Ouais j'ai un bouclier Et je vais utiliser Toujours mon bouclier En priorité Et jamais Mon Et jamais Comment mon Ma permutation Alors Donc là Je vais refaire un combat Un troisième combat Pour Donc ça va être Cette fois Plus rapide Je vais vous montrer Tout ce que je vous ai Tout ce que je vous ai montré Pardon Je vais appliquer Tous les conseils Que je vous ai dit Alors je le verrai En fonction Donc je ne vous inquiétez pas Même moi Encore à mon stade Tout le monde ça le fait On utilise tous Nos permutations Pour rien Mais on peut les diminuer Je me rappelle Au tout début De Stormcat J'utilisais beaucoup Mes permutations Et c'était over Relou Parce que je me faisais Déchirer la gueule Donc voilà Bon Je vous retrouve Dans quelques instants A tout de suite Yo Encore C'est moi Donc Troisième combat Comme je l'avais dit tout à l'heure Ce qui va nous permettre Du coup De gagner Ce fameux combat C'est D'appliquer Ce que je vous ai dit Précédemment Donc on va voir tout ça Donc Alors Évitez Donc je répète Évitez d'utiliser Les permutations Pour rien Utilisez son bouclier Tout le temps Quand on temporise Ne jamais Hésitez A utiliser Son Nijutsu Faire attention A son chakra Et Surtout Faire des combos Variés Faire surtout ça Je l'ai pas dit Pardon Excusez moi Mais faire des combos Variés Parce qu'au bout d'un moment Le joueur adverse Il va se douter Que vous allez lui enchaîner La gueule en l'air Donc qu'est-ce qu'il va faire Il va caler Et là c'est fini Donc voilà Donc je vais faire Ce que j'ai fait Ça va être vite Ça va être rapide Donc j'espère que vous allez comprendre Donc je vais parler Je vais essayer de parler en même temps Et voilà Hop C'est parti Hop là Je temporise Lui l'erreur qu'il fait Voilà Ils font sur moi Comme un Sgeg Voilà Là c'est de gros sac à merde Qui vient vers moi Je temporise Je mets un bouclier Hop Début du combat Hop Je place un Shidori Chargé Ça va pas marcher C'est pas grave Je temporise Hop Je fais ça Je passe derrière lui Hop Je fais temporiser Clac Et là qu'est-ce que je vais faire Je vais appliquer les conseils Que je vous ai dit Je vais faire triangle croix Et lui enchaîner la gueule Tout en appuyant sur triangle croix Et rond Vous allez voir C'est parti Hop là Hop Tac Hop Triangle croix rond Triangle croix rond Et voilà Hop La petite shop Je vois qu'il met du temps A se relever Je n'hésite pas A lui niquer la gueule Parce que lui Il sera sans scrupus Il va vous voir comme ça Il va faire Ouais nique ta mère Donc là Qu'est-ce que je vais faire Quand il est à distance Comme ça J'en profite Pour lui lancer un Shidori Hop Qui n'a pas marché Évidemment Voilà Hop Alors je temporise Je reste toujours en mouvement Je reste soit Soit Je suis mobile Et je reste comme ça Ou Je suis Je suis toujours en mouvement Tac Pour jamais être à l'affût D'une attaque dévastatrice Ou un Ninjutsu Qui risquerait de profondément Me péter les couilles Hop là Donc là Alors petite technique Pour gagner encore plus de temps Dans les combats Qui sont assez rapides Vous voyez que votre adversaire Est très rapide Il faut que vous gagnez du temps Sur lui Avec une petite astuce Alors Là je mets mon bouclier Tac Et là ce que je vais faire Je vais lui placer Un Shidori Alors ce que je vais faire Je vais gagner du temps Je me mets en bouclier J'appuie Déjà sur triangle Vous avez vu Il y a déjà une ruée de chakra Qui est sortie Vous avez vu ça Hop je refais Tac Normal Alors je gagne du temps Je fais ça Tac Oh je recule Alors R2 Triangle Et rond Ça gagne du temps Oh il a bien joué Il a bien changé Il a pas muté Hop Qu'est-ce que je fais Je varie mes combos Je l'enchaîne en l'air Tac Et voilà Hop Petit combo Elle Elle inclinée En diagonale Et rond Ça fait toujours du bien Tac Voilà La petite technique Que je vous avais dit Hop Quand je permute Je lui place un Shidori Là Je vais essayer de vous faire Le truc de gain de temps R2 Triangle Et rond Hop Je me suis chier C'est pas grave Mais ça marche Ne vous inquiétez pas C'est juste moi Qui ai un peu bégayé Hop là Hop Je lui lance un Shuriken Je reste toujours en mouvement Je m'approche de lui Je lui bousille la gueule Je permute Je lui fais le petit combo Aileron Tac Je l'envoie en l'air Et c'est fini Bref Rapide Alors ça Quand je joue Ça peut être L'air L'air Compliqué Parce que je parle vite Mais je vous dis Je parle Mais c'est vraiment Des touches Simple à faire Vraiment très très simple Hop là Hop Tac Tac Donc là Ce que je vous propose Pour terminer Ce round Je vais Jouer A mon niveau De performance Le plus Ultime Avec Sasuke Donc je vais être Sans scrupule Donc pauvre Choji Rip à toi Donc je suis désolé Le combat va se terminer Vite fait Donc je vous propose De regarder comment je combat Et vous allez voir Vous allez retrouver Les conseils Que je vous ai dit Hop là C'est parti Hop Hop Tac Je lui enchaîne la gueule Hop Petit truc Tac 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 J'ai plus de chakra Je vois Mais je continue à lui faire rond Je suis baisé Je fais une permue Je l'enchaîne avec la chope Il était trop loin C'est dommage Hop Je lui enchaîne la gueule Comme ça en même temps Ça me permet de régénérer mes permues Et voilà Là je vois que j'ai plus de chakra Qu'est-ce qu'il se passe Je prends une petite capsule On sait jamais De vitesse Je régène mon chakra Hop Je suis en mouvement Je l'ai esquivé Hop Allez C'est parti Tac 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 Petit combo C'est trop facile Et voilà Donc je finis En toute classe Et simplicité Par un ulti Et encore J'ai dit Je me suis donné à fond Mais franchement C'était même pas la peine Donc voilà Au niveau des petits conseils Ce que j'ai pu Vous dire Au niveau de ça Donc j'espère que vous avez Plutôt compris J'ai peut-être parlé Un peu vite Le combat était rapide J'ai essayé de saccader Comme il fallait Donc voilà Hop Je vais quitter Cette sombre merde Hop J'ai eu quoi comme note Un S évidemment J'aurais pas eu un D Hop Je n'enregistre pas Non Non merci Donc J'espère que vous avez Je disais J'espère que vous avez Compris Donc ne vous inquiétez pas Je vais faire une vidéo Qui va suivre celle-là Donc au niveau Des enchaînements De personnages De soutien Parce que voilà J'ai fait un combat En trio Mais je n'ai pas utilisé Mes personnages De soutien C'est une erreur De ma part Mais j'ai fait exprès De ne pas l'utiliser Parce que c'était Un tuto Pour les combos Donc je ferai Ce tuto En suivant celui-là Donc Ce que je vous conseille C'est de regarder La vidéo là Que j'ai fait Et ensuite De regarder En suivant La vidéo que je ferai Sur les personnages De soutien Utilisé Car les personnages De soutien aussi C'est une autre technique Aussi Pour économiser Les permutations Et bien c'est De les utiliser Et à bon et fiant Très bon et fiant Parce que chaque personnage A un ninjutsu Ninjutsu Pardon Spécifique Je vous prends un exemple Payne Il a la répulsion céleste Et Naruto Il a le Rasengan Donc Si on est en phase défensive Et qu'on est en pleine panique On utilise Payne Parce qu'il va Il va automatiquement Dégager l'adversaire au loin Et si je vois Que l'adversaire est loin Là bas Pour éviter de me déplacer Parce que j'ai la flemme Ou parce que j'ai pas assez de chakra J'utilise Naruto Pour balancer un Rasengan Voilà Donc c'est ça Un petit peu utilement Après il y a aussi Le changement de personnage principal Mais bon ça c'est optionnel Mais ça peut être aussi Un petit combo Mais qui est très compliqué Par contre Enfin il est compliqué à passer Il faut être très très vif Donc voilà Si vous avez un bon niveau A Naruto Storm 4 Vous arriverez certainement A faire Le combo de changement De personnage principal En revanche Si vous venez de commencer Storm 4 Et que vous l'avez pas Trop bien en main Je vous cache pas Que ça va être très compliqué De placer ce combo Donc voilà Donc bon Et bien Sur ce les gars J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Je compte sur vous Pour lâcher un maximum De pouces bleus N'hésitez pas à lâcher Des commentaires dans la vidéo Si jamais vous n'avez pas compris Ce que j'ai dit Ou le combo Je répondrai certainement A votre question Un maximum de pouces bleus Ouais comme je l'ai dit C'est gratuit Ça mange pas de pain Et surtout Abonnez-vous Partagez ma vidéo Sur les réseaux sociaux Enfin voilà Maintenant Je vous ai tout donné Il n'y a plus qu'à Je vous attends Et puis bon Je vous donne rendez-vous Dans une prochaine vidéo Et puis je vous dis A très bientôt Et à très vite Allez ciao Peace